Il n'y a pas tout le monde, alors toujours dans la catégorie blockchain, crypto et innovation financière, régulation, quels sont ces acteurs de la régulation ? Voilà, on va s'intéresser un peu sur le rôle du FMI, voilà, parce que le FMI aussi travaille durement à la gestion des risques autour de l'innovation financière. Alors, la réglementation de cette techno, en fait, et la régulation, elle s'opère, en fait, sur un plan de la gestion des risques à dimension, je vais dire, internationale. En ce sens, par exemple, début 2016, en fait, on avait le FMI, le Fonds Monétaire, donc international, qui avait participé à encadrer la gestion des risques en rendant un avis et une note, que je vais dire, publiques. Cette note, elle visait à encadrer, en fait, la gestion des risques et opportunités potentielles autour de ces nouvelles technologies. Une sorte de compliance, bonne pratique, ou alors, voilà, des petites alertes en termes de comment on gère les risques et opportunités. Alors, l'objectif du FMI, c'était de viser, et l'objectif actuel du FMI, ce serait de participer à harmoniser la réglementation pour mieux encadrer la gestion des risques et des opportunités. Pourquoi ? Protéger toutes les actions visant la lutte contre le blanchiment, fraude-terrorisme, et protéger par là-même le consommateur. Donc, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça ? Le but, ce serait d'harmoniser, en fait, la réglementation entre les différents pays, les différents États. Comment ? Donc, le FMI, en fait, ce qu'il souhaiterait mettre, c'est... Il souhaiterait mettre en place des normes ou des compliance, des bonnes pratiques, des guidelines entre les différents pays ou les différents États. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, en fait, c'est que l'attention des régulateurs au jour d'aujourd'hui, au niveau international, elle se focalise et ils portent leur attention, en fait, sur toutes ces nouvelles technos. Pourquoi ? Parce que c'est normal, ça vient bouleverser, ça vient transformer, en fait, notre économie financière traditionnelle. Mais il n'y a pas que. Je vous invite à aller voir et consulter mes autres castes. Ils sont énormément d'acteurs, directs ou indirects, institutions financières de régulation ou non, directement. Donc, on peut citer le FMI. On a l'AMF aussi. On a l'ACPR. Vous avez l'ABE, l'autorité bancaire européenne. Vous avez le dispositif TRACFIN, Régafi, etc., etc. Donc, tout ça et tous ces acteurs, en fait, ils agissent de concert, justement, pour encadrer au plus près et anticiper la gestion des risques autour de cette innovation financière. Voilà pour mon petit résumé, en espérant avoir été succincte et claire. Je vous dis, il n'y a pas la régulation et il n'y a pas la gestion des risques. Et le bisou à tout le monde, portez-vous bien surtout. Prenez soin de vous, je vous adore. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501